Bienvenue sur le podcast Mélanie Consulte. Le podcast Mélanie Consulte, si tu ne le connais pas encore, c'est un podcast sur les comportements humains, l'introspection, le développement personnel. Je suis une grande curieuse de tout ce qui nous habite intérieurement et qu'on n'ose pas toujours nommer ou parler à voix haute. Moi, ça m'achale, donc j'ai décidé de faire un podcast avec ça. Mon but, c'est de discuter de ce qui m'habite, de mes croyances, de mes blocages, de mes envies, de mes besoins, d'essayer de comprendre mes comportements pour, oui, être une bonne personne, mais pour m'épanouir et me sentir mieux dans ce que je suis et dans ce que je fais. Donc, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu le regardes sur YouTube. Sinon, n'hésite pas à mettre des pouces, des étoiles ou des je ne sais pas trop quoi sur les plateformes audio. Moi, ça me fait du bien et c'est un projet qui est gratuit et j'aimerais ça que ça reste gratuit. Donc, plus tu m'encourages, plus je remonte dans le fil et plus un jour je vais pouvoir dire à tout le monde que je suis vraiment une genre de YouTuber. Donc, bienvenue à cet épisode. Merci beaucoup d'être là. L'année passée, quand j'ai commencé le projet de Mélanie Consult, à l'épisode 3, je rencontrais Ginette Blais. Ginette Blais, je vais lire ma feuille parce que, je sais bien ça, elle est astrologue, numérologue, tarologue, conférencière et animatrice. Elle est voyante et elle est aussi analyste de rêve. Moi, je l'avais rencontrée pour le podcast. On avait eu bien du fun, mais je suis allée la voir après. Je suis allée me faire faire ma carte du ciel directement chez elle. On a regardé tout ensemble. Elle m'a appris bien des choses. J'ai appris à mieux la connaître durant l'année. Je ne peux pas m'en cacher. Je suis tombée en amour avec Ginette Blais. Je l'aime beaucoup. Elle m'explique vraiment bien les choses. Elle a une belle sensibilité qui me rejoint, qui m'aide, ça facilite ma compréhension. Et là, je me disais, bien là, on avait parlé de 2021. Il faut bien qu'on commence 2022 avec Ginette Blais, tu sais. Non, mais parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient, nous autres, là. Fait que, mesdames et messieurs, je l'ai réinvitée. La voici, la voilà, Ginette Blais. Wow! Ça, c'est du... c'est du costaud. Machin, je suis touchée. Merci beaucoup. Bien là, ça te revient, ça te revient. Moi, écoute, j'ai appris à te connaître durant l'année. Tu sais, moi, je partais de loin. Je partais de loin. Moi, l'astrologie, j'étais comme, moi, non, vraiment pas. Puis finalement, bien, tu m'as eue. Là, on a rendu que je suis sur Instagram des pages qui parlent d'astrologie. Évidemment, je suis ta page à toi, là. Je vais voir qu'est-ce que tu dis, là. Quand tu as, les énergies changent, comme, oh shit, qu'est-ce qui se passe? Oui, exactement. 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 Puis de ce temps-ci, je ne sais pas si tu as remarqué, mais de ce temps-ci, on sent que le passé revient. À bien des égards, des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps qui reviennent dans notre vie ou encore des souvenirs touchants ou des trucs. Puis là, tout à coup, les hasards font que tout le monde se rend compte. On dirait que le passé, le présent, là, il y a comme un enseignement ou des enseignements là-dedans. Je trouve ça très intéressant, ce qui se passe au niveau planétaire en ce moment. Très intéressant. Là, il faut dire que l'épisode va être diffusé en janvier, probablement. Là, je n'ai pas encore pris mes décisions. Début janvier, probablement. Mais là, nous, on est fin novembre. Oui. On se prépare. On se prépare pour cette nouvelle année. Oui. J'avais très hâte de te recevoir parce que, bon, j'avais utilisé, ça se dit pas, mais j'avais utilisé tes services. Et, tu sais, il y a beaucoup de choses. Tu avais fait ma carte du ciel. Tu l'avais fait pour 2021-2022, je me souviens. Tu m'as même permis d'enregistrer et je t'écoute régulièrement. J'ai aussi ça. Il y a beaucoup de choses que tu m'as dit qui sont arrivées, surtout au niveau émotionnel. Tu sais, moi, j'avais des changements émotionnels. Il y avait beaucoup de choses qui se transformaient. La pandémie, j'avais trouvé ça rechant. On s'est connus à travers ça. Mélanie Consult est née à travers la pandémie. Puis là, bien, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tu m'avais prédit mon été. Écoute, tout ce que tu as dit est arrivé. Parce que ce qui est intéressant avec toi, Ginette, c'est que tu te sers de toutes tes connaissances. Tu sais, on te consulte, là. Oui, tu vas faire de l'astrologie. Mais après ça, tu vas faire de la numérologie en même temps. Puis là, tu as tes dons de voyance qui embarquent. Il y a comme quelque chose de complètement fou à travers. Une rencontre avec toi, moi, ça me fait capoter. Non, mais je trouve ça le fun parce que ça arrive comme de partout. Non, mais tu sais, qu'on croit ou pas à ça, il y a quelque chose de très fascinant dans les séances occultes. Moi, il n'y a rien à faire. Il y a une consulte, c'est sur les comportements. Mais dans mes comportements, il y a une curiosité inassouvable de tout ce qui touche, justement, les séances occultes. Ça fait que c'est pour ça que tu es là. J'avais le goût qu'on parle de 2022. Oh, yes. J'adore ça. J'adore ça. J'adore ça. D'abord, je vais y aller avec, si tu permets, avec la numérologie parce que je suis numérologue aussi dans la vie. Comme tu dis, je suis un ensemble de toutes les connaissances que j'ai travaillé si fort pour les acquérir parce que ça ne s'acquiert pas de domaine. Ce n'est pas vrai que parce que tu as un don que tout arrive. Non, non. Il faut travailler, il faut bûcher, il faut vraiment étudier. Je me souviens des années de temps à bûcher pour tout refaire l'astrologie à travers l'astronomie. Oui. Moi, j'utilise un logiciel de la NASA pour faire le montage. Mais ça, ça ne me donne pas ma révolution solaire. Ça ne me donne pas ma révolution lunaire. Là, il y a bien des gens qui travaillent dans le domaine qui vont dire, comment elle fait ça? C'est ça. C'est exactement ça. Comment elle fait ça? J'ai un mari informaticien, mathématicien qui m'a aidée. J'ai eu plein d'aides autour de moi qui m'ont amenée. À travers mes connaissances, on a pu travailler des cartes de ciel et les monter. Cela étant dit, l'année 2022, le pourquoi je dis ça, c'est parce que oui, j'utilise, comme tu dis si bien, toutes mes connaissances pour en faire un tout, pour donner le meilleur de ce que j'ai donné. C'est juste ça. On a tout ça. Qu'on soit humoriste, qu'on soit médecin, qu'on soit, je ne sais pas moi, mécanicien, on donne le meilleur de nos connaissances à nos clients, on donne le meilleur de nos connaissances aux gens parce qu'on veut bien faire. Moi, en tout cas, c'est ce qui me motive. Puis, tu fais bien de le dire aussi parce que oui, avec toi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un mix de capacité ou de force, de don ou de puissance, ou appellera-toi comme tu voudras. Mais il y a aussi quelque chose de très, très, très tangible de la façon que tu vas faire les cartes du ciel, puisque tu sors de l'astronomie. Oui, exactement. Si je te dis que la lune est là, la lune est là. Elle n'est pas ailleurs. Elle n'est pas deux signes en avant. Puis ça, c'est bien important parce que les gens qui font des rituels lunaires, les gens qui sont intéressés par la spiritualité, on n'est pas dans la religion ici, ni dans le dogma. Non, la spiritualité, pour moi, c'est l'esprit qui s'élève à travers des connaissances autrement que juste dans ce qu'on a appris. C'est toute l'affaire de ce qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas qui nous a révélé. Parce que je sais très bien que je suis astrologue et je sais comment ça marche. Ah là, il faut que je le dise. Une des choses que Ginette m'a dit quand je suis allée la voir directement, elle m'a parlé d'il y a des choses qu'on sait dans la vie, il y a des choses qu'on sait qu'on ne sait pas, comme étant conduire un avion. Moi, je sais que je ne sais pas conduire un avion, mais je sais que je suis capable de conduire un char. Mais il y a une partie qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas. Exactement. Et toute la spiritualité, et ce que j'appelle spiritualité, moi, découverte de soi, qui fait qu'on se connecte au souffle, qu'on travaille la visualisation créatrice, qu'on fait plein de rituels aussi pour se connecter à l'invisible. Toute cette dimension-là, pour moi, c'est la dimension de l'être humain qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas palper. Touche-moi l'intelligence. Montre-moi l'intelligence. Dis-moi où est-ce qu'elle est. Écoute, je vais être la première à assister à tes conférences, je veux le savoir. Mais c'est impalpable, c'est intouchable, c'est quelque chose qui est unique, mais on est doté d'une intelligence extraordinaire qu'on utilise pour bien des gens, et c'est tout à fait normal, et moi la première. Dans les connaissances, le savoir, l'université, les études, on utilise ça à toutes les sauces, l'école de l'humour, peu importe, on va chercher nos connaissances, puis c'est le fun, puis on les utilise, puis on en fait un métier à travers cette intelligence-là, mais elle est plus qu'un métier, l'intelligence. Elle est plus qu'une conscience, elle est plus que tout ça, mais on apprend avec quelques techniques à la toucher, à la développer, à l'affiner, à la rendre plus fine, à y donner une texture différente. Puis ça, pour moi, c'est quelque chose qui me fascine chez l'être humain. Cette puissance-là, qui est un rayon laser qui peut détruire, parce qu'il y a des gens avec leur intelligence qui peuvent faire ça, là. Puis il y a des gens qui, avec leur intelligence, peuvent sauver le monde. Actuellement, on va parler de l'année 2022, si tu me permets, je fais une petite aparté. L'intelligence actuelle qui est en train de se déployer sur la planète Terre, c'est vraiment l'intelligence de l'environnemental. Il y a des génies environnementaux qui vont sortir de l'ombre pour aider la belle planète à se refaire une santé, à se reconstruire. Moi, j'ai beaucoup d'espoir en les années qui viennent, parce que je trouve que la COVID-19 a réveillé beaucoup d'esprits. Ce n'est pas tout le monde qui se sont réveillés. Il y a encore beaucoup de dormeurs. Mais il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés, qui ont vu que, hey, wow, un instant, qu'est-ce qui se passe actuellement? Donc, ben, il y a juste à part là des violences qu'il y a eu dans le monde et qui sont encore là. Là, on est dans les débordements de Neptune. On l'a vu avec la Colombie-Britannique. Et ce n'est pas fini. Il va y en avoir d'autres, parce que la déglaciation, on est toujours dans l'environnement ici. Et l'environnement actuellement est en train de prendre sa voix, son porte-voix, on va le dire comme ça. L'environnement est en train de prendre son porte-voix, puis de nous dire un instant, il ne faut pas que vous vous occupiez de moi, il faut que vous fassiez quelque chose. Parce que vous vivez sur une planète, dans un tout compris, luxueux, avec une possibilité de vous tourner dans l'espace. Vous êtes sur un vaisseau spatial, c'est une planète, la Terre. Arrêtons-nous deux minutes, je ne suis pas en train de dire des affaires weirdes ou flyées, c'est la réalité. Puis dans ça, on est sur un beau vaisseau spatial, tout compris, on peut respirer, on peut faire les choses. Puis là, on l'a vu dernièrement, on ne pouvait pas respirer, on porte encore nos masques, ça nous rend fou. Parce qu'on est habitué de respirer à l'air libre, on est habitué d'avoir cette liberté-là. Puis là, tout à coup, l'univers est venu nous dire, non, 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 tu vas en prendre que ce n'est pas gagné d'avance, ça. Il faut que tu le travailles. Il faut que tu le travailles avec toute l'équipe d'êtres humains qui est sur la planète pour être capable d'arriver en équipe, de faire quelque chose, de construire quelque chose d'extraordinaire. Moi, c'est ça que je vois actuellement pour 2022, c'est cet espace-là, comme si l'univers va inspirer ces génies-là, ces personnes-là, à se battre pour l'environnement, bec et ongles. Et pour ceux qui ne croyaient pas à l'environnement, pour ceux qui de moins ont bon, tatata, bien là, ils l'ont eu dans la face depuis peut-être deux ans, solide, avec les glissements de terrain, avec tout ce qui se passe en ce moment, puis tout ce qui va se passer en 2022, parce qu'on n'est pas tout à fait sorti de l'auberge, mais la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que les génies vont sortir de l'ombre, ils sont déjà en train de sortir de l'ombre, ils vont être capables de créer, de co-créer avec l'humanité, nous-mêmes, moi, dans mon petit monde, à moi, je suis capable déjà d'intervenir pour éviter de faire, pour alourdir le fardeau planétaire. Et cette conscience-là est en train de s'installer tout doucement. Ça commence à nous travailler, hein. Moi, il y a une amie qui m'a dit, tu sais, avant, là, des fois, ça m'arrivait de, j'ai des petites affaires par la finale, parce que, bon, je n'ai pas le temps, ça ne me tentait pas. Elle dit là, elle dit non, elle dit, j'y pense. Avant, je n'avais pas la conscience, là, maintenant, j'ai la conscience. Ça fait que ça, c'est un beau shift, je crois, qui se passe actuellement au niveau planétaire pour l'année 2022. OK. OK, t'es correcte avec ça? Non, je suis correcte avec ça. Alors, je vais y aller avec Vénus. J'aimerais ça te parler de Vénus, parce que, pour moi, Vénus, cette année, va jouer un rôle très important. Elle va, c'est comme si la conscience du cœur, la conscience de l'amour, l'amour a beaucoup été bousculé, je te dirais, depuis la COVID. Tu sais, les couples, il y a bien des couples qui se sont séparés, parce que, là, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas capables de vivre ensemble, là. 24 heures sur 24, là, c'était beaucoup, là. Et donc, il y a eu plein de prises de conscience que la COVID-19 allait apporter, ou on va dire, de tout ce qui est confinement et patati et patata, ça a amené les gens à se regarder vraiment, puis d'autres à dire, bien, moi, j'ai envie d'une relation amoureuse vraie, sincère, loyale, avec qui j'ai envie de, tu sais, j'ai plus le goût de butiner de fleur en fleur. D'autres personnes qui ne sont pas rendues là encore, qui sont encore dans leur sexualité, qui ont juste envie de, comme on dit, de, tu sais, comme on fait souvent, on va prendre quelque chose, on va l'utiliser, puis on va le jeter après usage. Bon, il y a encore de ça aussi dans notre société, mais je pense que de plus en plus, plus on apprend de ce qui se passe en ce moment, plus je vois chez les femmes, actuellement, une évolution spirituelle très grande. Par espiritualité, je l'ai dit tantôt, on parle d'esprit élevé, de conscience ouverte, d'allumé, d'être allumé, on va le dire de même. Pas nécessairement croyance, vraiment être allumé intérieurement, comprendre des choses, des processus qui sont en train de se mettre en place. Il y a beaucoup de femmes qui sont là-dedans en ce moment. Je veux dire que par là qu'elles vont changer leur comportement, que ce soit sexuel, que ce soit amoureux, que ce soit à d'autres niveaux. Nécessairement, tout ce groupe de femmes-là qui sont en train d'acquérir une certaine connaissance ou de se déployer de d'autres façons, vont peut-être avoir certains au-là qu'elles n'avaient pas antérieurement. Fait que les gars ne l'auront plus aussi facile. On va y aller de même. Et je dis par là qu'il y a des gars qui sont extrêmement évolués, qui sont extrêmement brillants, entendons-nous. Je ne suis pas en train de juger les gars ici. Je suis juste en train de dire que ça ne sera plus aussi facile, ça ne sera plus aussi comestible. La sexualité ne sera plus aussi comestible et jetable après usage. Il y a quelque chose qui va s'installer en 2022 de la conscience de mon corps à qui j'ai envie de le donner ou encore, oui, j'ai envie de le donner. Ça me tente de le faire à soir parce que j'ai le goût moi aussi, je suis un être humain, j'ai des besoins, j'ai envie de les combler ces besoins-là. C'est correct, mais on va le faire en se le disant dans les yeux, en se disant les vraies affaires. Puis après ça, c'est fini. Chacun chez soi. Plus de game comme avant, plus d'affaires aussi difficiles. Il y a quelque chose de très sain dans ça que je trouve qui est bien le fun. Et de la même façon pour les gars, on s'entend. Je parle des filles, mais je parle des gars aussi. La même affaire. Et il y a aussi, parce qu'il y a beaucoup de gars aussi qui souffrent de ça, d'être jetables après usage. Il y en a beaucoup qui souffrent de ça. Dans le fond, si je comprends bien, juste pour résumer tout de suite, c'est que niveau environnemental, il y a un éveil. Les gens qui sont plus habiles avec ça ou qui ont des idées puis qui vont passer à l'action, vont s'éveiller plus en 2022. Puis la conscience de soi, que ce soit homme et femme, que ce soit dans les besoins. Là, tu parlais de la sexualité. Il y a comme un genre d'éveil où les gens vont être plus authentiques avec leurs réels besoins dans la sexualité en 2022. Est-ce que je comprends-tu bien? Tellement. Tellement. Je salue ton intelligence, Mélanie. Non, mais c'est sérieux. C'est vraiment ça. Parce que tu arrives à vulgariser quelque chose qui, pour moi, c'est du tout cuit. Mais pour toi, c'est comme un temps de minute. Tu le dis dans ton langage. Puis moi, j'ai besoin juste de vérifier si je l'ai bien compris. Ça fait que, mais c'est bon. Mais c'est encourageant. En tout cas, je trouve ça le fun. C'est beaucoup encourageant. C'est bien le fun. Mais cela ne se fera pas facilement. Parce que dans ça, il y a quand même toute une structure de société qui va s'adapter à ces changements-là. Autant au niveau personnel qu'au niveau planétaire, qu'au niveau relationnel. Tu sais, ça va jouer sur plusieurs avenues. Ça va jouer aussi au travail. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je ne veux pas faire? Ça va aussi jouer sur le plan familial. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Ou est-ce que j'ai envie de ça? Il y a tout un questionnement qui va se mettre en place parce qu'on veut de l'intégrité. Puis on veut les vraies affaires. Puis on veut non pas se faire passer en premier dans l'égoïsme, mais se faire passer en premier dans le désir d'être dans ces souliers de comtesse. C'est comme si on avait compris, si je peux dire, que la vie est courte, que l'âge n'a rien à voir avec la vie et que maintenant, dans ma vie, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place? Puis dans ça, à mon rythme, ça va prendre le temps que ça va prendre. On n'est pas dans une course pour être parfait ici. On ne demande pas la perfection. Les planètes ne demandent aucune perfection. Puis ça, ça m'a été dit clairement quand j'ai fait l'analyse de la carte du sol de l'année 22. On ne demande pas la perfection. On demande juste une élévation de conscience qui est un petit peu plus que ce qu'il y a en ce moment. C'est tout ce qu'on demande. Autrement dit, réveillez-vous, gang. On est là-dedans, là. C'est ça. Se réveiller par rapport à notre propre authenticité. Oui. Puis pas comme être parfait, comme dire vraiment les vraies affaires. C'est qu'au lieu de dire, OK, je vais le faire pour y faire plaisir, mais dans le fond, on m'a dit que ça ne me tente pas. Être capable de dire, sais-tu quoi? Moi, ça ne me le dit pas. Je n'ai pas envie d'aller là. Puis c'est mon cœur qui te parle, là. Maintenant, si toi, tu veux le faire, bon, je vais faire un effort, mais sache que si je décide de lâcher en plein milieu, c'est correct. Je veux juste que tu saches que c'est correct. C'est ça. Il va y avoir une énergie pour apprendre à mettre nos limites. Oui. Puis dans le bon sens du terme. Dans le sens de je me respecte et je te respecte en me respectant. Je ne t'impose pas, mais je ne veux pas qu'on m'impose. On va être vraiment là-dedans. On va apprendre à gérer cet esprit de liberté qui nous fait tant suer avec le masque. Je ne me sens pas libre, je ne me sens pas si, c'est comme si on m'imposait quelque chose. Mais là, on peut-tu faire moitié-moitié ce chemin? On peut-tu juste moitié-moitié? C'est drôle parce que tu parles de ça, puis on dirait que je reconnais un peu mon cheminement dans la quarantaine. Oui. C'est vrai que, mettons, ça me fait penser à ça. Là, j'ai comme l'impression, moi, je mets ça sur le dos de la quarantaine, cette espèce de conscience-là, cette espèce d'apprentissage, de plus de respect envers moi, plus de respect envers mes besoins. Bon, mettons, cette conscience-là, moi, je blâmais la quarantaine. Mais là, tu es en train de me dire que 2022, c'est ça l'énergie que ça apporte, comme pour tout le monde. Fait que c'est ça, là. C'est ça. On est vraiment dans un changement d'état de conscience. Ah, c'est ça. OK. 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 Et cet état de conscience-là va se manifester à bien des égards. Il y en a pour qui ça va être de la frustration totale parce qu'ils ne veulent pas aller là. Il y en a pour d'autres pour qui ça va être absolument formidable parce que ça fait longtemps qu'ils rêvent d'aller là. Ah. Et puis, il y en a pour d'autres, ça va être tout à fait normal parce qu'ils ont toujours été là. Fait que il y a comme quelque chose de très spécial. Et c'est ce que j'aime de la carte officielle cette année. Puis, on est dans un élément eau aussi cette année. C'est quand même le tigre d'eau cette année, hein, au niveau chinois. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est ça. Donc, l'élément cosmogonique eau donne à l'humanité en ce moment la possibilité de se connecter avec nos émotions réelles. Tu sais, genre, je vais te donner un exemple aussi niaiseux, un quotidien bien, bien niaiseux, là, parce que ça peut passer par des petites choses comme ça peut passer par des grandes choses. Tu peux exercer un métier que tu adores. Tu sais, moi, j'adore mon métier d'astrologue, OK, je l'adore. Puis, finalement, tu peux avoir le temps de le faire comme tu voudrais le faire vraiment, puis donner le meilleur de ce que tu peux donner à travers toutes tes compétences, puis tout ce que tu as envie de faire, parce qu'il y a d'autres choses qui se rajoutent à ça, ou il y a d'autres choses qui arrivent. Puis, dans cet espace-là, moi, je me suis sentie coupable à un moment donné. Je me suis dit, voyons donc, tu as étudié toute ta vie pour être astrologue, tu fais tout accepter ça, c'est quoi le problème, c'est quoi l'affaire? Finalement, j'ai réalisé que j'étais aussi l'autre affaire. Tu sais, l'émotion est montée, c'est venu vraiment me toucher, c'est venu me chercher, puis je me suis dit, oui, mais t'es aussi tarologue, t'aimes ça faire des oracles, t'aimes ça travailler, t'as passé 10 ans à étudier la cabale avec un rabbin, un rabbin. Pour le faire, étudier un rabbin, c'est quelque chose d'incroyable. Tout le monde dormait dans la classe, il y a juste moi qui restais réveillée, parce que je bouffais tout ce qu'il disait, je ne comprenais pas le tout encore de ce qu'il disait, mais je le comprenais. Pour moi, c'était de la philosophie spirituelle, ça me nourrissait, j'avais besoin de ça. Pour les autres, c'était comme, oh my lord, ça finit, c'est long, ça ne finit plus. C'est ça, je veux dire, c'est chacun pour soi, dans l'énergie cette année, que ça va se déployer. C'est que nos connaissances vont devenir vraiment plus philosophiques, plus proches de la réalité humaine, moins dans le mental, dans l'action, je te dirais, de, OK, là, il faut que je construise une maison, oui, il faut que je la construise, c'est sûr, c'est parfait, yes, c'est une année parfaite pour construire en passant tout ce qui est immobilier, tout ce qui est construire une maison, acheter, là, vous allez me dire, oui, mais ça coûte cher, puis là, c'est rendu, c'est des prix de fou, je comprends. Mais il va y avoir une stabilisation en 2022, maintenant, quelque part, parce qu'ils ne vont pas nous laisser de même, ça prend du monde pour acheter des maisons, là. Ils ne sont pas achetables, on a un problème au niveau de la, bon, ça va de soi qu'il y a des choses qui vont s'adapter ou qui vont s'ajuster. Mais oui, le coût de la vie monte actuellement, c'est très intense. Mais en même temps que le coût de la vie monte, tout le monde est capable de s'adapter. Tu sais, au Québec, je te l'avais dit l'année passée, si tu te souviens bien, dans le podcast où je t'avais dit, tu sais, le gouvernement, il a été là pour nous, on est chanceux d'être au Québec, on est chanceux d'être au Canada, parce que, oui, on a beau chialer, on a beau dire, oui, c'est vrai, rien n'est parfait. Mais dans la chose qui est celle-là, on est privilégié, quand on se compare, on se console. Puis quand on se compare souvent avec d'autres sociétés, on se dit, bien, dans le fond, oui, il y a peut-être ça, mais il y a ça. Puis on a été bien guidés, je trouve, puis on a été vraiment bien amenés. Les génies se sont tournés vers les vraies affaires, puis on sent qu'actuellement, ça va encore continuer de plus belle. C'est juste ça que je voulais dire par rapport à Vénus. Il y a beaucoup d'amour dans l'air en 2022. Puis par beaucoup d'amour dans l'air, j'ai envie de dire qu'il y a bien des couples qui vont se former, mais cette fois-ci, ils vont se former dans la dimension réelle de ce qu'est une intégrité amoureuse, de ce qu'on a envie de vivre ensemble. J'ai envie d'être avec toi parce que j'ai envie d'être avec toi, parce que j'ai envie de construire quelque chose à long terme. Il y a quelque chose de très assise, de très amoureux, de très sincère qui vient du cœur cette année. Il y a bien des signes du Zodiac qui vont bénéficier de ça. Il va encore y avoir quelques coureurs de jupons, puis bon, ça va rester. Mais il y a d'autres choses qui vont se mettre en place. Au courant à mesure que l'année va se déployer, je te le dis. Genre, c'est écrit dans les planètes que, mettons, la vibration amour va être plus forte. Oui, madame. Tu sais, c'est cute, ton papier je nette, mais tu as tout à l'heure. Mais il y a juste moi qui fais de l'air, à moins d'être astrologue. À moins d'être astrologue. Non, mais parce que je veux dire, c'est un courant qu'il va y avoir durant l'année. La vibration d'amour, elle va être plus élevée, elle va être plus authentique, puis elle va être plus enracinée. Ça va déjà commencer mars, avril, mai, pour toutes sortes de raisons, dans la vie de tous les signes du diable. Ensuite, puis il y en a qui vont adhérer, puis il y en a qui vont continuer d'être ce qu'ils sont, puis c'est bien correct. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ceux qui vont décider d'aller de l'avant avec cette énergie-là, puis qui vont suivre, qui vont danser le tango avec la vie, ils vont dire que c'est là que la vie m'amène, dans l'intégrité amoureuse. Je dois définir qui je suis, ouvrir le dialogue et dire les vraies affaires, au lieu de l'imposer en sous-entendu, puis de jouer la domination cachée secrète, où on ne le dit pas, mais on veut que l'autre le pense, puis on veut que l'autre le peint, puis on veut que l'autre le saisisse, mais on ne veut pas avoir à le dire, fait qu'on le fait sentir. Cette affaire-là, ces games-là, c'est ces consciences-là qui vont s'ouvrir. C'est cette affaire-là. Puis ceux qui vont y adhérer, ceux qui vont dire, « Tu sais, moi, je vais ouvrir le dialogue, je vais tenter l'ouverture de dialogue, puis je vais y aller au bout de ça, puis je vais essayer d'aller voir qu'est-ce qui se passe vraiment, puis je suis prête à le prendre. » Je réalise qu'effectivement, j'ai cette personne-là dans ma vie parce que ça fait mon affaire, pas parce que je l'aime, mais parce que ça fait mon affaire. Puis c'est correct, puis on l'admet, puis on le regarde, pas comme pour se juger, mais simplement pour ouvrir la conscience. C'est là qu'on est. On est dans l'ouverture de conscience. C'est ça que c'est. Puis Vénus, Vénus va travailler fort là-dessus. Ça fait que ça va nous envoyer quoi? Pour tous les signes du Zodiac, des relations absolument incroyables qui vont se présenter dans nos vies. Avec laquelle on va pouvoir travailler, apprendre, se déployer, mais au-delà de ça, aller au fond de l'intégrité amoureuse et sexuelle, puis de rencontrer cette dimension-là qu'on a peut-être négligée au fil des années parce que c'était trop facile, parce que l'amour était au bout du doigt, parce qu'on pouvait l'avoir comme ça, parce que finalement, on est devenu un petit peu désabusé. Parce que c'est facile. Donc, on est désabusé. C'est tout ça, l'amour. On a envie d'être là-dedans. On est plus dans le passionnel. Ça fait que c'est toute cette affaire-là qui va se ramener à l'équilibre, on va dire. Ça fait que ça, c'est la belle Vénus qui va travailler là-dessus. Ça, c'est pour les rapports amoureux pour tout le Zodiac en 2022. OK. Et les relations vraiment qui vont se forger, je parle de vraies relations amoureuses, pas de gain, les vraies relations amoureuses qui vont se former, vont durer pour bien des années à venir, puis ça va créer et co-créer des couples formidables. Ça va faire des affaires. Écoute, les gens vont... Tu sais, quand on dit « j'ai rencontré mon âme jumelle, mon âme sœur », on est là-dedans. Autant pour les hommes que pour les femmes. On n'est pas... C'est pas juste un groupe. C'est pour tous les signes du Zodiac qui vont suivre le tempo, qui vont suivre la musique, qui vont danser le tempo avec la vie, qui vont dire « OK, c'est l'autre, tu m'emmènes là, OK ». C'est dans ce sens-là. Puis qui vont aller dans l'intégrité. Pourquoi j'étais dans ma vie? Tu sais, pourquoi? Puis ça, cette vibration-là, elle commence mars-avril? Oui, après ça, août, septembre, octobre, novembre 2022. Là, ça va être l'apothéose. Là, ça va être la grande révélation en ce moment-là pour bien des signes du Zodiac qui vont se réveiller un matin, comme si, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé entre la veille et les veilles. Entre la veille quand je me suis endormie et le matin quand je me suis réveillée. Prise de conscience instantanée par rapport à la réaction. Gros de main. Gros de main. C'est beau. C'est beau, ça, ma Gigi. Oui, oui. Ça va être le fun. Je ne vais pas me faire taper sur la tête. J'aime ça. J'adore ça. Bien, en même temps. Écoute donc, il me tirera au bout portant. Je l'ai dit, je l'ai. Non, mais c'est cool. OK. C'est vraiment ça parce qu'on est dans ça. Puis ça, ça va se faire. Comme je te dis, il y a des signes du Zodiac qui ne verront même pas passer. Puis il y a des signes du Zodiac qui vont embarquer dedans à fond de la caisse. Mais attends, juste, laisse-moi, je m'excuse de te couper, mais juste pour que je comprenne ce que tu dis. Ça, c'est comme des tendances dans l'énergie, dans la vibration, dans le... C'est comme, mettons, un poste de radio. Mettons, pour moi, je sais que je me l'explique. Puis certains signes du Zodiac qui sont, genre, à l'aise avec le changement de poste de radio vont pogner la fréquence, puis eux autres aussi, ils vont être là-dessus. Est-ce que je comprends? Oui, tellement. C'est exactement ça. C'est une fréquence qui est déjà là, d'ailleurs, mais qui va continuer de se déployer plus fortement en 2022, qui va faire que, surtout au mois d'août, la fréquence va être encore plus puissante. Ça veut dire que tu dors au gaz sur une certaine affaire, puis à un moment donné, tu vas être dans ta voiture, tu viens de catcher de quoi de gros. Vraiment, on appelle ça une percée, là. Des percées puissantes, là. T'es dans ta voiture, t'es en train de réfléchir à quelque chose puis il y a une idée de génie qui monte. Il y a une conscience qui arrive. Il y a une prise de conscience qui arrive. Il y a quelque chose qui se passe que tu fais, « Oh, mon Dieu, je ne l'avais pas vue. Oh, my Lord, OK. » Donc là, je peux travailler avec mon amoureux ou je peux travailler avec mon amoureuse à faire évoluer la relation parce que j'ai compris ça sur moi-même. J'ai compris que, dans le fond, j'exigeais d'elle qu'elle soit comme ça alors que moi, je ne fais pas ce que je dois faire pour aussi la rendre heureuse ou que ça se fasse dans un espace où on est d'un commun d'accord. On est sur la même longueur d'onde. Je comprends. Puis là, on est sur la même longueur. Donc, on syntonise le même poste de radio. Ça fait qu'on entend la même musique. On danse le même tempo. Ça peut être un saut. Ça peut être un trango. Ça peut être, peu importe. Ça peut être de la musique moderne. Mais pour compléter le symbole, c'est vraiment ça. C'est ça que je ressens. C'est ça que j'ai vu dans la carte du ciel. C'est qu'il y a des gens qui, au niveau de l'amour, vont complètement s'épanouir, totalement, tout en se transformant à eux autres-mêmes. L'année du phénix, on se transforme. On renaît. On renaît à la vie. On renaît à des compréhensions nouvelles. On s'en va vers une vie. Les deux signes du zodiac vont avoir leur moment d'éveil. Puis il y en a qui vont embarquer, qui vont le syntoniser. Puis il y en a qui ne vont pas le syntoniser. Puis c'est bien correct comme ça. Ils ne sont pas obligés de le faire, là. Dis donc, là, tu as parlé de l'année du phénix. Mais on n'a pas parlé du tigre tantôt. Oui, le tigre d'eau. Donc, l'élément cosmogonique eau amène aussi le plan de vie émotionnel. Parce que l'eau, les émotions sont connectées ensemble. Oui. Et aussi, on voit les dégâts d'eau en ce moment. On voit tout ce qui se passe. Ça, c'est Neptune. Neptune, cette année, va continuer de faire des siennes. Parce que malheureusement, il est là. Puis comme il fait des siennes Neptune, on sait Neptune, c'est le dieu des eaux. Et là, on voit les débordements. On voit les catastrophes. On va en voir d'autres. Glissement de terrain et compagnie. Qu'est-ce que tu veux si c'est comme ça? Je l'ai dit. C'est la façon qu'a l'environnement de sortir le clairon pour nous réveiller. On est des soldats couchés. Puis là, l'environnement arrive avec ses dégâts d'eau, ses affaires, ses pollutions, ses babelles. Où la Terre n'est plus capable d'en prendre. Puis là, ça devient une question de vie ou de mort. Parce que c'est ça qui arrive en Colombie-Britannique. C'est ça qui est arrivé, si on parle d'au passé. Et donc, là, c'est le clairon. Il n'y a rien de pire. Quand le clairon rentre, on l'entend. On l'entend. L'environnement parle comme ça. Et l'écoute qu'il va y avoir. C'est ça que je disais. Les génies qui vont se présenter pour nous aider à... À ramener tout ça, à ramener... Écoute, c'est sûr que c'est un gros bateau à ramener, là, vraiment. On s'entend, c'est un gros paquebot. En parlant des paquebots, les paquebots vont écouter eux autres aussi. Parce que c'est Neptune aussi. On est sur l'eau. C'est les plus gros pollueurs en ce moment. Les trucs qui vont sur l'eau, puis que c'est des diesels, puis toutes ces affaires-là. Ça aussi, c'est dangereux. Fait que, tu sais, un moment donné, là, ça aussi, ça va y passer au cash en 2022. Parole de Neptune. Moi, là, il faut que j'ouvre une mini-parenthèse. Je viens de te voir chez vous, assis dans ton sofa, en train d'écouter les nouvelles. Puis là, il y a une inondation à quelque part. Puis toi, t'es comme, ah, ça, c'est Neptune. Je savais ça. Fait que toi, tu blanches... Un jour, je vais aller écouter les nouvelles chez vous. Écoutez-moi, là, avec moi. Je vais tout te dire, je dis ça, là. C'est du grand mercurant. Du grand mercuré rétrograde. Il est en train de se planter en pleine télé à dire des niaiseries, là. Ça, c'est du grand mercuré rétrograde. Il l'a pas pogné, là. Oh, mon Dieu, j'aimerais... Ça va écouter sa carrière. Mais il le sait pas encore. Mais il va l'apprendre à ses dépens dans deux semaines. Et c'est ça. Et ça arrive. Et on le voit. Puis on en est conscient. Puis on dit, ben, t'es à barres, nous. Et l'autre affaire qui est bien intéressante cette année, c'est que la prise de conscience... Moi, je vois beaucoup Mercure cette année qui est en Viergeant, en Révolution solaire et lunaire. C'est tout un calcul compliqué. Je vais pas t'en aller là-dedans. Mais très certainement qu'avec Mercure, il y a des... Quand je disais des chiffres de conscience, pas juste au niveau amoureux. On en a parlé en long et en large, l'amour. Là, je vais rentrer dans l'intelligence humaine, comme on a parlé tantôt. Cette espèce d'intelligence qu'on possède puis qu'on sait pas qu'on possède à quel point qu'on l'a. À quel point qu'elle est puissante puis à quel point on peut s'y référer. Puis qu'on sait pas comment la gérer, cette intelligence-là. Moi, je vois des gens qui sont en crise existentielle. Et dans le fond, quand tu leur parles, puis tu leur fais voir leur vie d'une façon beaucoup plus positive, ça se replace. Fait qu'il y a une vision aussi de ces choses-là qui va se mettre en place. Ce que j'ai aimé aussi de l'année, puis ça, je trouve ça bien le fun, c'est le rayonnement artistique de Bain des Vedettes. C'est le rayonnement artistique de Bain du Monde qui vont avoir la cote. Mais la cote, une cote d'enfer. C'est le public va vraiment être amoureux de ses artistes. Ça, j'ai vu ça dans... Puis que ce soit... Je pense que les... Je dirais que le public a beaucoup manqué ses artistes. Puis de les re-rencontrer, de les revoir, c'est comme là où l'histoire d'amour repart, où on est à quelque part, où je peux enfin... Tu sais, il y a quelque chose qu'on a manqué d'un côté puis qui a manqué de l'autre côté. Puis ces deux manques-là se rencontrent cette année dans une effervescence incroyable. Il y a aussi... L'année du tigre, cette année, est dans le signe de l'Internet, qui est le verso. Parce que c'est le signe des communications, des... Alors, comme l'année du tigre est en verso, on va le dire de même, ça fait que l'Internet va prendre encore plus de pouvoir, va prendre encore plus de force. Tu sais, je t'en avais parlé l'année passée. Ceux qui vont se mettre sur Internet vont être reconnus encore plus puis ils vont se faire une place. Puis ce qu'ils vont mettre sur l'Internet, même s'ils n'ont pas le choix puis ça les écoeure, ils vont réaliser le potentiel qu'ils ont avec Internet puis les possibilités que ça va donner à leur carrière de prendre plus d'expansion, d'ouvrir puis de se déployer plus. Et c'est ce qu'il y a. Puis je te l'avais dit l'année passée, ceux et celles qui vont embarquer encore une fois dans le train, c'est toujours une question de choisir d'embarquer ou de ne pas embarquer. Ceux qui vont embarquer dans le train d'Internet, ils vont aller très, très loin. Et en plus, ça va servir leur carrière artistique après. Ils vont pouvoir utiliser ce qu'ils ont appris, ils vont pouvoir le mettre en place puis ils vont pouvoir peut-être faire deux. On dit souvent, tu sais, faire d'une pierre deux coups. Je sais maîtriser l'Internet. Avant, je ne le savais pas. Là, je peux le faire. Je peux faire ci, je peux faire ça, je peux aller là, je peux avoir une cote des cas puis je peux me donner. C'est ça, là. On est là-dedans, là. On y est, là. On dirait que tu parles de mon processus de faire un podcast. Écoute, ça s'est vraiment passé pour toi et ça s'est passé aussi pour plein d'autres artistes dans d'autres domaines qui ont aussi le faire et ça a changé leur vie puis ça a fait que, oui, ils l'ont fait pour le fun mais finalement, ça s'est avéré une grande reconnaissance publique à tout point de vue. On est aussi là-dedans. Le signe de l'Internet que j'appelle le verso est en pleine effervescence encore cette année ici et à l'étranger. Par exemple, je dis n'importe quoi. On joue. On joue, Mélanie. Bonjour. Ton podcast est vu par, je ne sais pas moi, quelqu'un en France qui m'aille sur Internet et qui trouve ton podcast qui te trouve très intéressant, qui aime ce que tu fais puis qui dit tiens, cette jeune femme, j'ai envie de faire, bon, de m'associer avec elle pour faire des podcasts à un autre niveau puis on va faire ça puis on va faire ça. Il t'appelle, vous le faites sans savoir que c'est un grand producteur en Europe ou whatever ailleurs puis là, finalement, vous faites affaire puis ça marche au bout puis tout va bien. C'est ça que je veux dire. C'est que l'Internet, d'après ce que je vois ici, à l'international, va prendre beaucoup d'emphase, beaucoup d'ampleur. Les finances. Bon. Les finances. Le taureau, cette année, va dans la maison des épreuves. Bon. Les finances, qu'est-ce que ça veut dire dans la maison des épreuves? Ça veut dire tout simplement qu'il y a des choix qu'il faut qu'ils soient faits. Il y a des gens qui ont changé de carrière complètement, qui sont en pleine transformation en ce moment, qui ne sont pas arrivés encore, qui vont traverser l'année 2022 dans où j'étudie, il faut que je gagne ma croûte, il faut que je mette du pain et du beurre sur ma table, il faut aussi que je fasse ci, il faut aussi que je fasse ça, il faut que je m'occupe des enfants. Tu sais, il y a tout ça aussi là-dedans. Et on sent qu'il y a bien des signes du Zodiac qui vont faire des choix importants. Oui, j'ai moins d'argent là en faisant ça, mais j'aime mieux faire ça, avoir moins d'argent et plus tard me refaire que de tout faire, m'épuiser, me mettre à terre, la langue à terre, arriver à la fin de l'année 2022 avec pas plus d'argent au bout puis pas plus de ci puis pas plus de ça puis être bien plus fatigué. Là, je vais choisir mes batailles, je vais choisir mes finances, je vais y aller stratégiquement. Avec le taureau, c'est très stratégique. Fait qu'il y a aussi des génies financiers qui vont avoir le jour, qui vont nous arriver avec que ce soit au gouvernement ou tout ça puis c'est d'ailleurs en place. Moi, je pense qu'au moment où on se parle, nous autres, on se parle en novembre, en janvier, février, mars, déjà, il devrait y avoir des solutions économiques, financières qui vont se mettre en place et qui vont être, je te dirais, assez, il y en a qu'on va se dire, voyons donc, ça n'a pas de bon sens puis il y en a d'autres qui vont se dire, wow, c'est brillant, l'idée est brillante, c'est du bonbon. Fait qu'on s'en va, nous autres, ici au Québec, on s'entend que je n'ai pas fait la carte sociale des États-Unis ni de l'Europe. Moi, j'ai fait Québec, Canada. Alors, pour moi, Québec, Canada, les finances vont aller de mieux en mieux dans le sens que ça va être réfléchi. Ça va être, le budget, j'ai bien hâte de le voir, j'ai bien d'entendre, moi aussi, je vais être à une belle, je vais dire, ouh, ils l'ont pogné. Alors, donc, il y a quelque chose, puis ils n'écoutent pas l'astrologie, ils n'en ont rien à foutre, là, mais ce que je veux dire, c'est que, ils n'en ont surtout rien à foutre, mais ce n'est pas grave, c'est cool. Puis moi, je m'amuse parce que je regarde ça puis je dis, wow, t'es l'affaire, t'es l'affaire, tu sais, comme quand j'ai prédit les alertes épidémiologiques en 2020 dans mon livre horoscope, écoute, un nouvel ordre mondial, on va s'installer dans des nouvelles énergies, le monde était, eh, folle. Puis quand j'ai dit que Trump, sur ma page Facebook, que Trump serait complètement discarté des réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui m'a écrit, c'est ça, je vais faire affaire avec une autre astrologue qui était très connue dans le temps parce qu'il dit, ça a l'air que tout est complètement dans le champ, le lendemain, Trump dehors, plus de rien, depuis ce temps-là, il n'y a plus de réseaux sociaux, il essaie de s'en créer un, bonne chance. Alors, je veux dire, c'est dans l'énergie, on est vraiment dans un espace, moi je pense, de belles évolutions, de grandeur, si c'était grave, c'est sûr qu'on va encore avoir de la pollution par nous, qu'il y a des virus qui vont apparaître encore, mais je pense que l'intelligence scientifique est au courant de tout ça. Ils ne nous disent pas tout, mais ils sont au courant des affaires qui s'en viennent, des dangers occasionnés, ça fait qu'ils vont être là pour nous, on est comme je te dis, on est dans un pays privilégié, ça fait qu'ils vont nous supporter encore comme ils nous ont supporté avant parce que dans plusieurs de mes vidéos, ça va-t-il se rendre jusque-là, en 2022, ça pourrait-tu? Non, je ne penserais pas, mais si jamais, je dis un gros si, si, si jamais, tu sais, si tous les chiens avaient des si, il n'y aurait plus de potons, ça fait que c'est si jamais, si jamais, il va vraiment y avoir toute une structure qui va se mettre en place où nous, on va être dans le privilégié total, ça, je ne suis même pas inquiète, je trouve, et aussi, on va y aller maintenant, si tu permets, avec Uranus, parce que là, les avions, tout ce qui se passe au niveau de la NASA, moi, ça m'intéresse parce que je suis une fanatique, je suis une fanatique, je ne suis pas fanatique, excusez-moi, je suis une fada, j'adore, j'adore l'astronomie, ça, j'aime ça voir les planètes sur mon petit logiciel, moi, je capote, j'aime ça au bout, fait que tout ce qui touche justement la NASA, tout ce qui touche le scientifique, tout ce qui touche les planètes extérieures, la découverte, tout ce qui touche aussi aux nouvelles grosses technologies parce qu'on s'en va là-dedans, des grosses technologies qui s'en viennent, c'est toutes des choses qui vont amener, qui vont nous amener un petit peu plus loin, un petit peu plus loin encore une fois, puis ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir suivre, mais il y a bien du monde qui va embarquer encore une fois, puis ça va nous mener très loin, puis ça va nous mener à des places très belles, je veux dire par là. Par exemple, tout ce qui touche l'aviation, tout ce qui touche les difficultés, tu sais que les avions ont été couchés à terre pendant deux ans, bien, en tout cas, pas toutes, mais certaines. Là, ça commence à redécoller, mais il y a beaucoup de pollution qui vient avec ça, fait que ça aussi, ça fait partie des génies environnementaux qui vont être capables de gérer ça, puis de dire, bien, au lieu d'employer ces gazons, on pourrait faire ça. Il y a plein d'affaires qui s'en viennent, plein de découvertes qui vont se faire à ce niveau-là, autant les fusées qui décollent, ça aussi, c'est extrêmement polluant, on l'a vu dernièrement. Fait que tout ce qui touche l'aviation, aéronautique, tout ce qui touche ces affaires-là, avec le tigre, parce qu'on parle encore de Neptune, et on parle encore aussi de Jupiter en verso, selon l'astronomie, à vérifier, s'il vous plaît, sur les sites d'astronomie, pour les vrais placements planétaires. Alors, on sent que Jupiter en verso va vraiment donner une ère nouvelle à tout ce qui est l'aéronautique. C'est comme une ère nouvelle qui va se manifester en 2022, mais tout en douceur. Ça ne se fera pas comme une journée, comme j'ai dit tantôt, la veille, tu n'as pas de conscience, puis le lendemain, tu en as une à propos d'un sujet. On n'est pas là-dedans, on n'est pas dans l'être humain ici. On est dans une mécanique beaucoup plus large, à grand spectre, quand on parle d'aviation, on parle de large. Mais est-ce que tu, juste pour vous voir si je comprends bien, c'est comme s'il pourrait avoir le début d'une nouvelle technologie qui va toucher le monde de l'aviation. Est-ce que je comprends bien? Je comprends très bien. Ils sont en train de le développer, ils sont en train d'y penser. Mais genre, ça va voir le jour. Mais ça va voir le jour, on va en entendre parler. Comme quand j'avais dit qu'il y a un an, je pense qu'on avait parlé aussi, si ce n'est pas avec toi, je l'avais parlé sur certains réseaux sociaux, j'avais dit qu'il y avait entré une petite pilule à un moment donné pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Dernièrement, à découverte, ils en ont parlé. Les gens en train viennent de se mettre en place. C'est quelque chose que je vois qui s'en vient aussi. Quand je te parle de l'aéronautique et aussi de tout ce qui est... Voyons, j'ai de la misère avec la NASA, je n'arrive pas à trouver tout ce qui est dans le spatial, l'aérospatial. Tout ce qui est ça, c'est des découvertes étonnantes, surprenantes, incroyables. Et donc, on est vraiment dans un espace d'ouverture à ce niveau-là. Avec Jupiter, c'est grandiose. Mais en même temps, il pourrait y avoir des catastrophes de cet ordre d'un autre. des catastrophes reliées à l'air, reliées à... Tu sais, des fois, on fait exploser des affaires, puis là, on se rend compte à un bout du compte que ce qu'on a fait exploser, bien, c'était peut-être pas bon de le faire. Mané, réveillez-vous, arrêtez de faire sauter tout parce que vous voulez expérimenter vos missiles. Pensez-y deux minutes. Arrêtez-vous deux secondes puis pensez-y. Si vous avez... S'ils n'ont pas la conscience de le faire, il y a des événements qui vont y réveiller. Parce qu'on s'en va là. On s'en va dans la protection. La planète, on ne se laissera pas détruire comme ça sans réagir. Il y a des événements qui vont se passer qui vont faire que wake up, wake up. Réveille, réveille-toi, réveille-toi. On est vraiment là-dedans. Puis dans toutes les autres sphères d'activité, que ce soit le travail, tous ceux qui ont tous les signes... J'aimerais terminer là-dessus, Mélanie. Tous les signes du Zodiac qui ont perdu leur emploi, qui se sont retrouvés dans la dèche, qui ont perdu leur entreprise, qui ont éprouvé des problèmes de santé importants ou qui se sont mis dans des situations précaires financières à cause de ce qui s'est passé dans les deux dernières années, je vous le dis, vous allez vous refaire. Puis il y a plein de nouveaux. Maintenant, peut-être que vous étiez dans une sphère d'activité X puis que vous avez perdu votre emploi, ça serait peut-être fun de vous ressourcer dans la sphère d'activité Y qui est en train de se déployer en ce moment. Que vous allez entendre dire « Ah, il va y avoir des emplois qui vont se déployer en aéronautique. On est en train de travailler ça. » Mais mon Dieu, on appelle, on va voir, on s'informe. Est-ce que vous donnez des formations? Oui, j'aimerais ça parce que je voudrais l'avoir le job parce qu'elle est très, 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 très bien payée puis j'ai envie de me refaire une santé financière et matérielle parce que ça fait deux ans que je mange la dèche. Là, j'aimerais ça manger du bon pain blanc avec des bonnes petites tartinades puis me payer la traite, peut-être un beau voyage. On est là-dedans, là. Soyez à l'écoute, soyez présents à ce qui va se présenter au niveau des technologies, au niveau des nouveaux travails, au niveau des nouveaux secteurs. Puis si vous avez, si votre secteur professionnel ne vous tente plus, bien peut-être que celui-là pourrait vous tenter. Mais pour ça, il faut y aller. Il faut aller voir. Il faut aller tester. Il faut aller chercher. Il ne faut pas attendre que ça arrive, là. Il faut y aller. Mars, la planète Mars demande cette année à tous les signes zodiac de faire un premier pas vers ce qui vous intéresse puis arrêtez de penser qu'un qui est bien trop beau pourrait être vrai. Tout ce que j'ai essayé, moi, ça n'a jamais marché. Pourquoi là, ça fonctionnerait? Ça fait deux ans que je mange de la dèche. Pourquoi là, tout d'un coup, je ferais de l'argent? Allez-y, osez. Vous allez voir. Croyez-moi pas, vous êtes obligés de me croire. De toute façon, entre la croyance et la non-croyance, la vérité est ailleurs. Ça fait qu'on a aussi bien d'y aller. Wow! Mettez-vous confiance. Allez-y. Puis mettez-vous dans un espace de, OK, oui, je ne crois pas que je serais capable de le faire, mais peut-être que quand vous allez y aller puis que vous allez le faire, vous allez dire, bien dans le fond, regarde, ça se fait tout seul. Mon Dieu, je t'ai dû pour ça. C'est mon destin. Bien, c'est ça. Mais pour ça, il faut oser, il faut le faire. Il ne faut pas rester assis sur ses lauriers. C'est ça que je dis aux gens. Et je terminerai avec ça, ma belle, ma belle Mélanie. C'est beaucoup, hein, d'informations. Mais je suis comme restée accrochée entre la croyance et la non-croyance. La vérité. Mais ça rejoint un peu l'idée de ce que tu ne sais pas que tu ne sais pas. C'est ça, hein? Wow! Fait que 2022, ça va être quand même sport, là. Ça va être sport, mais ça va être cool. Ça va être le fun. Ça va être comme, OK, tu sais, là, je veux vivre. J'ai compris que je n'étais pas faite pour être confinée, moi, dans la vie. J'ai compris que j'étais faite pour aller dans le public, pour rencontrer mon public. Si on est un artiste ou pour être avec mes clients, si je suis un vendeur ou si je suis un propriétaire d'entreprise, j'ai besoin du public. et en ayant ce besoin-là, en le comprenant, il y a comme une espèce de respect et d'amour qui va se placer puis l'amour peut tout. Oui, c'est ça. Mais j'ai un peu l'impression qu'est-ce que tu dis, justement, l'espèce de conscience de soi, la conscience de ses réels besoins, de ses réels désirs ou, tu sais, de son authenticité va automatiquement créer des changements puis si en plus la vibration d'amour s'élève, je trouve qu'il y a quelque chose de très positif. Ça va être une belle année, ça veut dire. C'est une belle année d'enrichissement personnel. Tu sais, quand on parle de développement personnel, ben c'est ça. Là, on a pris les photos, là on va les développer. On fait ça en 2022. On va les développer pour voir quelles photos qui vont sortir, de quelle manière ça va sortir, est-ce que la lumière était bonne, est-ce qu'elle était moins bonne, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette lumière-là pour faire de meilleures photos? On est là-dedans en 2022. Puis aussi, beaucoup la maladie mentale. J'en ai pas parlé parce qu'on va être dans l'année du 22. Le 22, c'est le mat, ce qu'on appelle dans l'ancienne tradition le fou. Donc, à partir de là, tout ce qui est par le fou, je dis pas folie, je dis pas que les gens sont fous, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on l'appelait comme ça dans l'époque et maintenant, c'est devenu, c'était le mat, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont appelé le fou parce que dans le fond, c'est quelqu'un qui lâche tout, qui laisse tout derrière lui, qui s'en va dans une inconscience totale. On dit ça des fois, mon Dieu, complètement fou, il a tout pressé derrière lui, il a vendu son appartement, il travaille plus et on comprend plus ce qui arrive avec lui. Mais c'est pas ça de cette folie-là que je parle. La folie dont je parle, c'est la folie des grandeurs, la folie de vouloir tout avoir, tout posséder, de baser son avenir juste là-dessus, de travailler à travers nos insécurités et non pas pour l'amour qu'on a. Je pensais que tu m'amenais sur la piste que les gens vont devenir plus spontanés, mais c'est pas ça. C'est que leur pensée dans l'espèce de fou, ça va être des idées de grandeur, mais en nourrissant l'insécurité, en nourrissant la peur. Fait-on, je vais travailler plus, avoir plein d'argent parce que j'ai peur de ne pas être capable de combler ou d'atteindre mon rêve. C'est ça? C'est ça, exactement. Là, c'est plus, OK, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer puis mettre de l'avant? C'est pas grave un échec, on s'en fout, ça c'est pas important. J'ai appris de ça. Maintenant que j'ai appris ça, je m'en vais où avec ça? Parce que mon but, c'est d'aller là. Mon but, c'est ça que je veux faire. Fait qu'au lieu d'agir en nourrissant les insécurités pour combattre cette énergie-là de fou, ça serait d'agir par amour pour soi. Oui. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? se considérer, se mettre dans la balance. C'est ça qui est important. Puis ça, on n'est pas habitué de faire ça. On fait plein d'affaires, mais pas ça. Fait que là, de se considérer soi, c'est toute une expérience. Mais c'est un beau voyage. C'est ça, bien ça vient avec la conscience de soi puis de la conscience de son authenticité. Ça vient avec, dans le fond. Oui. Oui. Puis les événements qui arrivent, un, il faut écouter le clairon de l'univers, c'est sûr, le clairon de l'environnement. Oui. Mais au-delà de ça, c'est de considérer, de se considérer soi dans l'histoire. Parce que l'histoire de ta vie se déroule, je m'attends à dire, de même, tu as une porte d'entrée et tu as une porte de sortie. Entre les deux, il y a ta vie. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu continues, tu te joues à une game puis tu te la joues, là, tu te la joues, là, solide, là, ou tu arrêtes de jouer la game puis tu dis, moi, là, je veux vraiment me connecter avec moi-même. Ça prendra le temps que ça prendra. Je vais aller à l'intérieur de moi. Je vais essayer de me considérer dans la balance parce que c'est ma vie dont tu les questions. Oui. C'est pas celle des autres. Puis je te dis ça puis moi-même, ma vie, c'est à propos de la donner aux autres non-stop. Puis là, je suis en train d'apprendre à me donner à moi. C'est pas facile, là. Ouais. Non, non, mais c'est sûr, c'est comme, j'ai un peu l'impression, mettons, c'est peut-être trop gros comment je vais le dire, mais de ce que j'entends, on dirait que c'est comme si les gens, on va sortir de notre pilote automatique. Oui. T'es très bien dit. J'adore l'humoriste. T'es vraiment une cool humoriste, parce que tu, t'es capable, non, mais c'est vrai, t'es capable d'amener un sujet très complexe dans un espace qui est très simple. Parce que moi, je peux pas faire comme astrologue, tu sais, parce que j'ai des grands mots pour dire les choses, mais toi, tu l'as, tu l'as, cette affaire-là puis je trouve ça, je trouve ça très beau, oui, effectivement. On sort du pilote automatique. Vraiment. Puis le pilote automatique, on va vraiment enlever ça puis on va dire, OK, je vais le contrôler, mon cher. Je vais apprendre. Je vais apprendre à driver. Oui, ça me fait peur, mais je vais voir jusqu'où je peux me rendre. Jusqu'où, à conduire, excusez-moi. Jusqu'où je peux me rendre pour, avec mes propres moyens, avec qui je suis moi. Oui, c'est vrai. Ça vient avec, tu sais, si tu sors du pilote automatique, automatiquement, tu deviens dans une espèce de conscience de toi. Tu sais, c'est juste que là, je commence à mettre les morceaux de tout ce que tu as dit dans notre rencontre. Mais moi, ça me donne beaucoup d'espoir que ça va être une belle année. Oui. C'est drôle, tu sais, tu m'avais dit des choses sur mon année 2021 puis tu m'avais déjà dit aussi en faisant ma carte du ciel de 2022, tiens bon, tu sais, rends-toi jusqu'en 2022. Tu me l'avais dit puis là, ce que tu dis là, il y a des highlights que je me souviens que tu m'avais dit pour mon année 2022. C'est ça. Oui, et je reconnais des choses qui étaient comme à mon échelle à moi, humaine avec mes chiffres à moi. C'est ça. Mais tu sais, je reconnais, pour moi, c'est pas tout de l'inconnu ce que tu viens de dire. Je reconnais les vibes qui venaient avec ce que tu m'avais dit. Oui, oui. Oui, c'est ça. En tout cas, il faudrait aller écouter. Mais ce que j'aime de ce que tu as dit, parce que permets-moi de faire du chemin sur ce que tu as dit parce que tu es trop intelligent, on va sortir du pilote automatique, mais on va se mettre en mode création. Ah oui. Et non pas juste en mode réaction, mais en mode création pour vraiment... Et quand on se met en mode création, c'est pas de l'égoïste, c'est pas de l'égocentrisse, c'est pas du narcissisme ça. C'est simplement être avec soi parce que ta vie, là, si tu y penses comme il faut, combien de gens, Mélanie, vivent dans le passé? Combien de gens se brisent le cœur encore pour une histoire d'amour qui n'est plus un mort, ça fait dix ans, mais t'es encore au service funéraire, puis t'es encore en train de vouloir l'enterrer, puis tu veux pas l'enterrer parce que tu veux pas, tu t'asperes toujours qu'il va y avoir un mort, on va l'appeler, comment est-ce qu'il appelle le vampire, comment est-ce qu'il s'appelle? Je sais pas. Oui. Ben, regarde, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, quand tu vis dans le passé, Ah, Dracula! Dracula! Bon, puis t'espoir que Dracula va sortir puis qu'il va revenir et te sauver la vie parce qu'il va retomber amoureux avec toi. Ben non, chère, c'est fini, ça fait dix ans que c'est mort. Les morts avec les morts, les vivants avec les vivants. La relation est finie, il y en a qui se brisent le cœur encore là-dessus, il y en a qui sont encore dans le passé de leur enfance qui sont encore, puis ils souffrent autant que s'ils étaient. Oui. Ben, c'est plus là. Oui. Ça n'existe plus. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Tu comprends-tu la tête? Ben oui. Ça va être travaillé. Je comprends très bien que des fois, on a été affecté par des situations puis ça va nous retenir de l'intérieur, ça nous empêche, ça va nous créer des blocages, des limitations, mais il y a une forme d'espoir avec ce que tu as dit au début, je ne sais pas quelle planète qui annonçait ça, mais la prise de conscience puis l'espèce de reconnexion à soi, ça va permettre d'éliminer ça, tu sais. Puis consulter, aller voir, si vous avez des problèmes de cet ordre-là, encore une fois, que vous vivez avec un sarcophage qui est le passé, pour moi, c'est le sarcophage, que vous vivez avec un sarcophage que vous n'arrêtez pas d'ouvrir puis de brailler dessus, refermez-les, aller consulter, vérifiez ça avec une personne compétente. Je sais que c'est raide ce que je dis, mais ça doit faire partie des images que je dois apporter à mon niveau, à moi, qui est gros de même, d'apporter peut-être un éveil, peut-être à 4 personnes, 10 personnes, 5 personnes, 1000, 2000, peu importe si ça, ça a fait son chemin et que la personne, ça vient de la chercher assez. C'est vrai, je n'arrête pas de vivre avec des amours passés douloureux. Je peux-tu passer à d'autres choses? Mars, action martienne. OK, je vais aller me chercher de l'aide. Encore, on est dans la création. OK, je vais me chercher de l'aide. Je suis en train de créer, de co-créer avec moi-même une nouvelle vie. Je ne veux plus vivre dans la mort du passé. Je veux vivre dans le présent, dans la vie ici, maintenant. C'est ça, je veux dire. Peut-être mal exprimé, je m'en excuse, mais c'est ça. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Wow, bien merci vraiment beaucoup. Ça me donne beaucoup d'espoir pour 2022. Merci pour tout ça. C'était vraiment, je pense, je vais être obligée de te réécouter. Fait que... Non, mais c'est parce que c'est le fun, parce qu'on va dans tous les domaines. C'est ça qui est intéressant. Fait que merci d'avoir pris le temps. Je souhaite évidemment à tout le monde une magnifique année 2022. N'hésitez pas à partager cet épisode-là et les autres, si vous voulez. des fois, on ne sait jamais, ça peut peut-être inspirer quelqu'un. Je vais mettre toutes les informations par rapport à Ginette ou la joindre sur son site web, sa page Facebook et toutes ses affaires à elle. On va tout mettre ça dans le post. Donc, un gros merci, Ginette, encore. Ça me fait plaisir. Ça me fait tellement plaisir. Puis tu sais, Mélanie, les gens peuvent venir me voir sur, je vais faire ma petite publicité sur nouveaumois.ca. J'ai fait des capsules web pour l'année 2022 puis tous mes horoscopes, toutes mes prévisions, toutes mes affaires sont là. Puis ma page web, comme tu dis, puis ma page Facebook, bien sûr. Bien, je mettrai un lien pour les nouveaux mois. En tout cas, je vais mettre le lien tout le monde. Je vais le mettre. Encore une fois, un gros merci. j'ai déjà hâte de te reparler. Merci pour tout ça. Je te souhaite une belle fin de journée. Merci de m'avoir donné la chance de parler de l'année 2022 puis de m'avoir apporté cette belle vulgarisation de ramener les choses à la base, sur le plan terrestre. On est un bon thing, ma Gigi. On est un bon thing. On est un bon thing. Je te rejoins dans la loge. Merci beaucoup tout le monde. À bientôt.